Hello à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle collection de Panini Panini Pocket, ici avec le tome de The Boys, il y en a 5 qui sont sortis, c'est sorti cette semaine Alors pourquoi on en parle ? C'est un petit format, c'est un format un peu particulier Et ce qui va plaire, est-ce que la collection a de l'avenir ? On en parle dans cette vidéo de Comics et vous Alors, Panini a eu une idée incroyable, extraordinaire, magnifique, non je déconne Ils ont repompé l'idée de Urban Nomad, de faire des formats comme l'indiquait Urban Nomad, des formats nomades Qui sont plus petits que des formats de comics classiques, enfin des trade paperbacks ou des recueils de comics classiques De les faire plus petits, ce qui vous permet de les emmener par exemple dans le métro, en voyage quand vous partez en train, en avion, ce que vous voulez En tout cas de les avoir sur vous L'idée, voilà, c'est celle-ci Alors, donc Panini sort cette collection quasiment un an et quelques après l'offre d'Urban Nomad Donc Urban Nomad, là j'en ai pas à portée de main pour vous présenter, ils sont dans la bibliothèque Mais voilà, vous allez avoir des images, il y a eu pas mal de choses qui sont sorties Pas mal de recueils avec des séries Et l'idée de Panini est quand même assez similaire Puisqu'ils sortent exactement la même chose avec les 5 premiers tomes Qui sont sortis du coup cette semaine au prix de 9,99 Donc c'est petit prix avec un petit format Dans cet offre, il va y avoir du Ultimate Spider-Man avec tome 1 et tome 2 Ce qui va permettre de créer une série pour ceux qui ont envie de la voir On a aussi Ultimates et on a Avengers vs X-Men Qui étaient ressortis en moult séries, en moult collections C'est pareil pour Ultimate Spider-Man et c'est pareil quasiment pour tout le reste Et pour ce qui va sortir également en juin prochain Puisqu'il va y avoir une deuxième fournée en juin prochain Et a priori aussi en septembre Pareil pour The Boys puisque là c'est le recueil des 14 premiers numéros On va en reparler juste après Ce format n'est pas révolutionnaire dans l'idée Je trouve qu'il y a un manque un peu aussi de courage de Panini Qui s'est dit on va voir si Urban perce Et on va reprendre leur idée On va faire la même chose Est-ce que c'est réellement la même chose ? Franchement peu ou prou oui Puisque c'est du papier mat qui est utilisé Je vous montre un peu là ce que par exemple sur 2-3 choses de The Boys Voilà c'est du papier mat qui est utilisé Sur un format nomade effectivement Alors le format de Panini est un tout petit peu plus grand que le format d'Urban Ça c'est le point positif Pour les dialogues ça permet de les lire plus facilement Et on a un meilleur détail aussi au niveau des dessins Alors là pour The Boys je trouve que le format papier mat lui va très bien Je trouve que pour Ultimates aussi qu'ils ont sorti c'était pareil D'ailleurs Ultimates qui était sorti dans le format Icons Si vous devez choisir je vous dirais d'aller lire plutôt le Icons Ça lui rend plus hommage que ce format nomade Toujours est-il que ce format nomade trouve une place particulière Puisqu'il permet à des gens qui connaissent moins les comics Ou qui ont envie de se lancer avec un budget plus restreint D'y accéder Alors ça c'est le format nomade de Urban ou le format pocket de Panini Je trouve que dans les deux cas je trouve que c'est très bien Ça permet aussi de lire certaines séries à moindre risque Entre guillemets pour les grands collectionneurs Et de se dire de se rabattre après sur les formats un peu plus volumineux Par exemple moi c'était mon cas avec Transmétropolitane J'avais aucun doute que c'était bien Mais j'avais envie de voir si j'allais accrocher à l'univers Même si c'est très bien écrit, très bien dessiné Ça il n'y a pas de souci D'ailleurs c'est Derek Robertson qui a fait The Boys Donc j'avais aucun doute Mais j'avais besoin de me rassurer sur l'univers Si ce n'était pas trop punk Et je l'avais pris initialement Urban Nomad Et bien j'ai fait un peu pareil pour The Boys Alors pareil vous allez me dire Il y en a beaucoup qui vont cracher la tronche en me disant Mais The Boys c'est génial Oui c'est génial Mais il n'y avait pas énormément de format en fait aussi Qui était sorti sur The Boys Il y a le format Omnibus Je trouvais que c'était trop gros Et je n'avais pas spécialement envie de le lire comme ça Il y avait un format plus souple Mais le prix de 24€ pour les 14 premiers tomes Sur un format souple Je trouvais que c'était assez hallucinant Et finalement on a les 14 premiers tomes dans celui-là Pour 10€ Donc voilà je me dis je vais le lire Et puis après si ça me tente mieux Peut-être que je prendrais l'Omnibus dans ce cas-là Qui est un format un peu plus prestige pour ces histoires Mais en tout cas Je trouvais que là l'offre de mettre The Boys en plus Par rapport à des grands classiques de l'univers Marvel Qu'on a vu, revu, re-revu Dans plein de sorties Notamment en Must-Ave On en avait un peu marre Je trouvais que de mettre The Boys C'était un très bon placement de Panini Et c'est peut-être la seule chose Qui est relativement très positive de tout ça Puisque quand on fait un peu le feedback On se retrouve avec Panini Qui sort ça un an après En se disant Ça va marcher chez Urban On va le tester Ok très bien Ça peut marcher La com en plus autour n'est pas folle Franchement il y a très peu de com autour de ça Comparé à Urban Qui avait fait une com de fou autour des Urban Nomads Et c'est aussi pour ça que les Urban Nomads ont très bien marché Je trouve que la com n'est pas folle De sortir 5 numéros avec En plus quand même une diversité qui est relativement restreinte Puisque vous avez deux titres de Spider-Man Donc si vous n'aimez pas Spider-Man Il y a déjà 40% de ce qu'on vous propose Qui est déjà retiré d'office Ultimates Alors c'est très bien Mais là aussi il faut apprécier Et l'automne c'est Avengers X-Men Qui n'est pas forcément le crossover extraordinaire de l'univers Marvel Même s'il est très bien C'est pas le plus incroyable De tous c'était vraiment The Boys qui me paraissait le meilleur Et sur l'appel de vente C'est The Boys qui reste pour moi le meilleur Même au delà de mon avis subjectif Je trouve que objectivement C'est celui qui pourra parler le plus Aux gens qui veulent débuter des comics Donc là ce qui est prévu J'ai vu qu'il y avait du X-Men notamment Des choses qui ont déjà été éditées dans les Icons Il y aura la suite de The Boys Il y aura la suite de Ultimate Spider-Man L'idée de Panini je pense C'est de s'ancrer un peu plus au long terme Comme a fait Urban Nomad avec ses séries Toujours est-il qu'il faut voir dans les prochains mois Ce qu'ils vont nous proposer Parce que là encore Si vous suivez Spider-Man Forcément sur la prochaine fournée de Pocket Si vous n'avez pas Spider-Man Vous n'allez pas suivre le Ultimate Si vous l'avez déjà en Omnibus Vous ne l'allez pas suivre Alors après Je comprends aussi le placement de Panini C'est pour les gens Qui n'ont pas forcément de comics Qui veulent connaître des comics Qui n'ont pas forcément un gros budget Sur ce plan là Je pense que c'est réussi Il y avait effectivement une case à prendre Ce que je regrette juste C'est que ça soit très pompé Sur le format de Urban Nomad Il y aurait pu avoir Certaines spécificités à Panini Je trouve qu'il y a un manque De prise de risque Et puis Le fait est que Les premiers numéros Qu'on nous propose Ne sont pas forcément Les plus incroyables Par ce The Boys Je trouve que On aurait pu mettre d'autres choses Peut-être du plus récent Peut-être du plus ancien Mais c'est toujours Les gros blockbusters C'est Ultimate Fat Normal Parce qu'on sait que ça va marcher Et que On met ça un peu Mais pour ceux Qui connaissent un peu les comics Et qui ont envie de lire d'autres choses Et qui se disent Bah tiens je vais tenter ce format là Parce que ce format là Mine de rien Il est très pratique À emmener sur vous Quand vous êtes dans les transports Bah voilà Pour nous On est un peu limité Donc c'est pour ça Que je trouve que Cette Série Panini Pocket Manque de courage Pour moi c'est un avis mitigé Même si Franchement J'y trouve énormément mon compte Et je trouve que Sur The Boys Finalement Le point positif De cette série C'est que le format étant un peu plus grand Et bien ça rend grâce plus Au dialogue Et Au dessin Notamment Sur l'Avengers X-Men Quand vous allez avoir Tout un long discours À la Bendis Vaut mieux que vous ayez Une case assez grande Pour la lire Vous l'aurez compris Un avis Assez mitigé Sur La série Panini Pocket En revanche Sur The Boys Franchement c'est incroyable Et Je préfère Largement même À la série C'est pour vous dire À quel point C'est cool Je trouve que le personnage De Billy Butcher Est Meilleur dans The Boys Plutôt que dans la série Et pourtant C'est l'un des personnages Principaux Mais c'est pas le point ici On parle de Panini Pocket Donc on va rester sur ça Donc Panini Pocket C'est Pas mal Pour un format À emmener Pour des nouveaux lecteurs Pour les lecteurs Un peu plus Âgés Qui ont déjà Du comics Qui font déjà Du comics L'intérêt Est peut-être Plus limité Et c'est en ça Que je trouve Que la série Panini Pocket Est mitigée Par rapport A ce qu'avait été Par exemple Le lancement De Marvel Mustaf Et voilà C'est fini Pour cette vidéo Donc Panini Pocket C'est sorti cette semaine J'aimerais bien Avoir vos avis Puisque j'ai l'impression Que les avis Sont un peu partagés Et notamment Sur The Boys Et ce que vous avez Kiffé aussi Bon ça je pense Que là Les avis sont plus Catégoriques Et plus en faveur De dire que oui En tout cas En attendant D'autres vidéos Qui arrivent Plein de projets Comme d'habitude Ça arrive N'hésitez pas A liker A partager En tout cas Ça me fait plaisir On est de plus en plus Nombreux à chaque fois Et vous me dites Que vous kiffez les vidéos Et ça c'est trop cool Donc on continue Et puis en attendant Portez-vous bien Salut Viens voir le docteur